bonjour à tous et bienvenue sur 2point hospital nous sommes sur notre troisième hôpital qu'on vient de démarrer c'est fluttering donc on n'a pas encore d'étoiles il faut développer les aptitudes du personnel par la formation alors je vois également que dans l'écran d'accueil là on a notre carrière et dans notre carrière on a tout un tas d'objectifs à atteindre on voit qu'il en manque pas mal mais pour certains pour certains j'ai atteint les objectifs j'ai réparé sa machine et la récompense c'est 100 cartes donc on va les gagner là 100 plantes on a arrosé 100 plantes ok on va continuer voilà ça augmente le nombre de culosh ici là c'est très intéressant pour pouvoir acheter des choses c'est vrai que ce truc là on ne le voit pas quand on joue grisser sans patience c'est fait bon on a 100 cas à chaque fois ok parfait et gagner 1000 cas ben on les a eu en tout donc on a gagné encore pas mal de culosh ok c'est bon tous les objectifs on a pris tous les toutes les récompenses des objectifs donc on peut aller maintenant sur notre hôpital qui est à niveau 4 il va falloir augmenter ça créer la salle de formation il me semble voilà alors on remet en route est-ce qu'il y a du monde qui attend bon je sais qu'il y a quelques places pour s'asseoir quand même on n'est pas ils sont pas à la rue l'accueil est ici il attend quoi lui bourreau de coeur coûteux coûteux qu'est ce qu'il veut il cherche du travail à c'est un c'est un gendarmerie non je sais pas qui c'est lui rec force un infirmier sûrement ouais et ben t'inquiète on va trouver du boulot il faut former un membre du personnel donc pour ça on a dû débloquer quelque part je passe voilà la salle de formation il nous faudra la cuisine la clinique super luxe il faudra la psychiatrie alors la salle de formation la salle de formation on va la faire par ici peut-être qu'au départ sera pas nécessaire qu'elle soit très très grande si on la faisait par là ça va pas là on a que deux d'écart par rapport aux portes ben on va la faire peut-être ici là à côté du psychiatre en formation ouais on va la faire comme ça ouais c'est bien là alors qu'est ce qu'on a on a donc les crânes d'accord avec le pupitre pour le formateur et on a plusieurs petits petits bancs c'est l'ordre de mettre dans le bon sens 1 2 3 très bien bon on va faire de la place pour 5 mais déjà niveau 3 de prestige je pense pas que ce soit nécessaire d'en faire plus pour l'instant on va mettre un petit classeur le pupitre dans l'ami 1 mais non c'est bon fenêtre ah oui indispensable on va mettre une là le poubelle dans le coin un instincteur pourquoi pas je sais pas si c'est bien utile ici mais pourquoi pas et bien sûr c'est une salle de formation donc n'oublions pas de rajouter au moins une bibliothèque un placard peut-être pas un diplôme et un poster d'anatomie ça ira très bien on est à niveau 3 d'horloge indispensable on va la mettre par côté pour pas qu'ils soient perturbés ok pourrait même rajouter peut-être une fenêtre de plus il ya un tableau blanc supplémentaire ah non il faudrait le déverrouiller j'ai 665 kudosche vitrine à trophée 700 poster de la pyramide alimentaire ouais j'aime bien ça poster de l'atomie du cerveau 80 peinture de chien récompense ça c'est pas mal ça les règles oula tableau d'affichage ça j'aime bien ok des petits dessins ouais pourquoi pas une chaise supplémentaire ok tableau d'affichage oui on va peut-être en mettre un là voilà ça augmente le prestige on va peut-être en mettre un chez le psy voilà et est-ce qu'on pourrait en mettre un également oui là dans la salle de pose c'est quand même important je pense un tableau d'affichage pour les dernières consignes les dessins on va pouvoir mettre les dessins des petits voilà ça fait plaisir on va peut-être à mettre là aussi d'ailleurs c'est pas mal encore 585 kudosche pour notre salle de formation elle est prête là voilà pas mal du tout il faut faut avoir la formation pour commencer la formation sélectionner un pupitre ou placer un membre valide du personnel dans la salle d'accord à l'écran de formation sélectionner la qualification à signer un enseignant et choisissez le personnel qui suivra d'accord d'accord la formation d'accord ok hop on va y avoir les les trucs là donc découvert une nouvelle maladie le rabat joie peur chronique s'amuser en raison d'un balai mal placé il faut qu'elle se faire soigner en pharmacie d'accord crise de marmitette urgente ah ah il faut que soigner sept patients on a 124000 allez on prend on prend le risque on dit oui et on va vite et créer la salle de traitement marmitette où est-ce qu'on va la créer cette salle la salle de pose derrière là j'aurai plus que deux d'espace et je peux faire peut-être trois peut-être qu'on peut changer un petit peu ou on fera du cardiologie ou autre ou la clinique super luxe là bon le labo de marmiton pour l'instant il va le falloir 3 ouais quatre par quatre c'est un beau truc donc on va le faire ici ouais on va mettre une ou deux fenêtres ce serait bien que la montre au niveau 3 elle est à niveau 2 poubelle indispensable instincteur bien entendu des plantes à volonté on va mettre un poster de tête d'ampoule bien que ce soit pas la maladie du coin là on va mettre un poster de la pyramide alimentaire voilà on arrive au niveau 3 le diplôme du soigne du docteur de l'infirmier une petite horloge on se garde de la place devant pour éventuellement mettre bibliothèque ou tableau d'affichage pourquoi pas voilà donc là on est pas mal il va donc falloir embaucher vendre les éléments non valides ah zut je sais pas ce qu'il a vendu peut être une fenêtre qui est dans le coin là je sais pas ok c'est pas très grave il va nous falloir par contre un docteur il faut vite embaucher un docteur qui soit bon un traitement 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 ouais il est pas mal lui allez on l'embauche tac bien vu et on va placer des bancs avant de faire arriver l'urgence voilà très bien on va mettre un petit présenteur à brochures pour pas qu'il s'ennuie trop les gars là un ici un là et on va même rajouter dans le coin ici là un distributeur d'un cas un distributeur de chips c'est pas top là si je le mettais comme ça ouais de toute façon là on en fera rien de cette même comme ça là on a le couloir ici ouais on va faire un rangé de machines là distributeur de chips distributeur de soda également ici là on va le coller voilà on va mettre une poubelle pour pas qu'il jette tout pas ici très bien on va mettre des plantes bien sûr il faut incrémenter un petit peu le lieu là voilà donc on a nos trois distributeurs dans le fond là et on va peut-être rajouter des dessins peut-être une horloge tiens voilà ça fait une petite salle où ils pourront manger et boire ok c'est parti donc je pense qu'ils vont pas tarder à arriver là les urgences voilà ils arrivent alors qu'est-ce qu'on a la nouvelle maladie marmitète d'accord c'est fait posséder une salle à niveau 4 posséder une salle à niveau 4 on va dire accepter on va dire accepter celle là elle est au niveau 3 celle là elle est au niveau 3 niveau 3 faible information celle là elle a rien le psychiatre là niveau 3 à peine à peine un niveau 3 ouais d'accord on va s'en occuper mais avant je voudrais quand même lancer une formation alors je vais choisir une formation ah on n'a pas grand chose augmente le bonheur de 10% motivation augmente la vitesse et l'efficacité peut-être on n'a peut-être pas assez de personnel pour l'instant parce que si j'envoie quelqu'un dans la formation je vais devoir rembaucher qui y en a alors on peut améliorer les séparasoroles ouais d'accord mais pour oula il s'est fait il s'est fait jeter le gars là j'ai peur que ça ait réussi ah non c'est bon oui c'est ça réussi ok allez 1 sur les 4 ouais du coup il y en a plein qui arrive là il y en a 7 en tout à soigner j'espère qu'on va y arriver alors une salle à niveau 4 pour l'instant je ne sais pas trop il est où là le 2B docteur en psychiatrie nécessaire il me manque un 2B on dirait voyons voir qui en a un personnel j'ai 3 2B il me faudrait un psychiatre un ici et ouais il me dit qu'il manque de psychiatre donc on va embaucher un docteur bon en psychiatrie ah lui il est pas mal un généraliste là ok ok ici là un clown un clown ah zut débloquer la clinique du rire ah il va me casser les pieds ce clown là j'ai bien envie de faire une salle au milieu ça changerait un peu ouais on a guéri 4 sur 7 pour l'instant c'est très bon on va laisser faire et est-ce qu'on a ça c'est pour les têtes d'ampoule débloquer la la clinique du rire il faut peut-être formé un membre du personnel lui il va m'embêter là la clinique super luxe on l'a pas ça on l'a pas j'ai bien envie de la faire quelque part par ici voilà je pense que ça sera bien on fera encore des toilettes éventuellement à côté voilà il va nous falloir le petit pupitre à deux commandes bel inspecteur voilà plantes fenêtres voilà un placard poster tête d'ampoule donc ça ira bien avec ça on va mettre un poster d'anatomie ici aussi on est à niveau 3 déjà le diplôme du praticien voilà et une horloge voilà je crois que là on a tout ce qu'il nous faut à peu près il va nous falloir embaucher qui ? un docteur encore un docteur il faudra une clinique du rire un docteur on a plus que lui là qui est oh la la qui est vachement cher 47 000 56 pardon 56 712 wow bah lui il est bon en tout mais bon on le prend tant pis qu'il y a alors le clown ouais c'est pas il nous faut quoi zut c'est un bêtard on a pas la salle à la clinique du rire là La salle commune, puis c'est la salle de repos, la veau de marmitons, non, je ne sais pas comment on fait pour la débloquer, peut-être qu'il faut commencer par former quelqu'un, l'inspecteur de la santé va arriver dans 5 jours, les marmitettes on en a guéri 6, il y en a encore un, ok. Et, cette salle elle est en combien là, niveau 3, j'aimerais bien la monter, la booster au niveau 4, alors j'ai combien, 585 kudos, si je fais modifier la salle de repos, je vais peut-être pouvoir acheter des trucs supplémentaires, les télévisions, ça c'est bon, ça ne coûte pas cher en plus, ok. On va la mettre dans un coin peut-être, ouais, niveau 3, des poufs, ouais, on va mettre des poufs par ici là, je ne pourrais pas la mettre à vis-à-vis celui-là. Ici, là, je vais pouvoir le placer, là, ouais, ah non, non, qu'est-ce qu'il va pas là, ah parce qu'il est placé. Si on mettait un pouf par là. Ouais, toujours à niveau 3, distributeur de boissons énergétiques, la table basse, c'est pas mal, c'est la table basse. Alors, il faut pouvoir la placer, ouais, je pense qu'on va pouvoir la mettre, ah ouais, ils sont un peu trop près les trucs là. La table basse, on pourrait peut-être la mettre par là, non ? Si je, ouais, ok, on est toujours à niveau 3. On pourrait mettre d'autres posters, je pense, ou un téléphone, tiens, si j'ai envie de téléphoner. Ça ne passe pas. Non, alors on va se... Posters, d'accord, on va rajouter un autre poster. Allez, on va arriver au niveau 4. Ouais, on est au niveau 4. C'est bon. Alors, clinique du rire est nécessaire. Rire contagieux. Compléter davantage d'objectifs pour débloquer la clinique du rire. Donc, pour l'instant, on va le renvoyer chez lui. L'inspecteur de la santé va arriver, d'accord. Le mono-sourcil, il ira se faire soigner en salle commune. Le salle de niveau 4, c'est fait. On est pas mal. Alors, on a soigné tous les patients souffrant de marmitettes. Ouais, c'est bon, ça y est, on les a eus. Donc, on a aguerri 7 patients sur les 7. On a gagné 20 000 dollars, 15 points de réputation et 15K. Très bien. Oh, je vois. Je vois un truc, là. C'est quoi, ça ? Hé, je vais vous cliquer dessus, ça fait rien. Une... Une souris ou une limace, je sais pas ce que c'est. Ouh, là, c'est... Ouh, l'hygiène n'est pas top, là. Combien on a de... On a un agent d'entretien, agent de maintenance. Ouais, il va falloir en embaucher... Certainement un autre. Et en plus, un qui s'est soigné les... Enfin, qui s'est... Traité les fantômes. Ouais. Donc, on l'embauche. Je vois qu'il y a des marmitettes qui attendent, là. Le clown, il sait pas trop quoi faire. Et moi non plus. Inspecteur de la santé arrive, c'est très bien. Ah, le tout, il y a les parties rempauses, là. Et... Un patient qui arrive. Bon, on est pas mal. Alors, j'ai mis un truc de tête d'ampoule, là, qui ne me sert pas trop. On va... On va... On va l'améliorer. Et j'ai envie de rembaucher un agent de maintenance qui soit bon en mécanique. 28 000. Tiens, un deuxième comme ça qui permet également de soigner les fantômes. Lui, c'est pour la réparation, c'est pas trop la mécanique. On va l'embaucher quand même, lui. Voilà. J'ai toujours pas fait de formation. Alors, qui je vais envoyer en formation ? Je m'impose. Voilà. On a un tas de formation possible. Alors, j'ai deux psychiatres formés. Je pourrais en former un, un psychiatrie 2. Ça serait pas mal, ça. Ouais. Employé disponible, ben, j'ai que un... J'ai qu'un psychiatre. Et formateur, on prend un extérieur qui coûte 10 000 plus 10 000 par stagiaire. Ah, c'est pas donné. Mais ça va durer 42 jours. OK. Alors, pendant que le psychiatre va aller en formation... Est-ce que c'est... Je sais plus si c'est elle qui va y aller, qui va y aller là. Janet Crott. Ouais, il y a des chances. Ouais. Est-ce qu'elle est dans la salle de formation ? Alors, on verra. Selon le nombre de personnes qui vont attendre, voilà le formateur qui arrive et l'inspecteur de la santé. Alors, si on pouvait éviter d'embaucher un patient... Ah, il manque peut-être de poubelle. il y en a une là-bas. Bon, on va atteindre notre objectif qui est de... de former une personne. Là, par amas, il n'y a personne qui attend pour le psychiatre. Donc, c'est pas mal. Et par contre, il y a 10 patients qui attendent pour le généraliste. Ah, ouais. Ah, ouais, 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 ouais. Donc, on va peut-être faire un pool de généralistes ici, au milieu, là. Là, pourquoi pas 2 salles ? J'ai plus que 117 000. Est-ce qu'on gagne des sous, là ? 12 000. C'est pas énorme. La formation coûte cher. 11 patients qui attendent. Ça fait beaucoup. Et là, personne, la personne, lui, il s'ennuie presque, là. De toute façon, on s'en fout, on upgrade la machine. On pourra upgrader celle-là également tout à l'heure. Ah, il faut, il faut, il faut au moins un généraliste de plus. Est-ce que je peux caser éventuellement ici, là, une... Ah, il faut attendre. Clinique du rire, je ne l'ai toujours pas. Donc, on le renvoie chez lui et on promouvoit un personnel. D'accord. Alors, on va créer ici. Ah, elle est revenue, la formation est terminée ? Non. C'est qui, ça ? Travail à psychiatrie. D'accord. Ouais, il y a une file d'attente devant le bureau des généralistes. Pour l'instant, on renvoie les patients. Il faut recréer une salle de généralistes. Je n'ai pas trop le choix. La porte me gêne ici. Donc, on ne va pas la mettre là. On va laisser un couloir, je pense. De toute façon, là, ce sera juste le coin pour aller dans la salle de pause. Donc, ce n'est pas très important. On va créer une salle ici. Et pourquoi pas... Ouais, on met la porte là. On va mettre le bureau. Petit classeur qui va bien. La petite lampe. On va mettre deux fenêtres. La poubelle. Tous les objets indispensables. La fameuse bibliothèque. Est-ce que je vais pouvoir la caser là ? Non, ma porte. Ben ici. Ouais. Petit Yucca. Le diplôme. Les posters. Tout ce qui va bien. On va la monter au niveau 3. Posters de vues. Ouais. On peut mettre le poster de Borchard. Là. La pyramide alimentaire. Important, ça. Le diplôme du Toubi. Voilà. Elle est au niveau 3. OK. On va rembaucher de suite un Toubi. Alors ça, c'est pour les diagnostics et ça, c'est le traitement. C'est un généraliste qu'il me faut. Allez, c'est parti. On va mettre des barres. On va mettre au moins deux. Voilà. Bon. Les sous diminuent. On est à niveau 6. On n'a toujours pas fini de former la personne là. On est presque au bout. Encore 10 jours. Alors, objectif de carrière atteint. Améliorer 5 machines. D'accord. Les fameux objectifs de carrière qu'on est allé voir au tout début là. Pour avoir 100 Q-dosh supplémentaires. Donc, il y a de plus en plus de monde ici. Ah, il y a 7 patients. Et du coup, l'autre, il y en a plus que 6. 8. D'accord. Ah, il y a encore du monde. Il y a presque une troisième salle de généralistes. Et certainement, une autre pharmacie. Il n'y a personne qui attend ici. Donc, ça va. Je n'ai toujours pas mon truc pour guérir les clowns. Clinique du rire débloquée. Ben voilà. C'est bon. Les spectraux à santé quittent l'hôpital. Et on a formé un membre du personnel. Hop, hop, hop. Formation terminée. Psychiatrie 2. Ben c'est très bien. Clinique du rire débloquée. Alors, voyons voir ce que c'est que ce truc là. Clinique du rire à 20 000, ça coûte. Waouh. Et je suppose que c'est assez gros, non ? Combien il faut ? Longueur et largeur doivent faire la... La salle. Si jamais je la fais par là. Ah, c'est 4 par 4. Et là, ils ne pourront plus passer. Oui, en interrompt le truc. Il va falloir peut-être racheter quelque part à côté. Un truc, un terrain. 40 000. 30 000 ici, alors qu'il y a des maisons à détruire. Ici, quoi là ? Ça c'est cher, non ? 50 000, ouais. Ça aussi c'est cher, 50 000. On a ici un petit terrain qu'on pourrait acquérir pour 30 000. Allez, hop, on y va. Ça nous permettra de faire notre Clinique du rire. Donc pour l'instant, on va les renvoyer chez eux. Il ne manque pas trop de poubelles. Je vois des fois des icônes avec des gobelets là, sur la tête. Donc on va rajouter, d'ailleurs, il faudrait rajouter des éléments un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ? Les médecins ont découvert une nouvelle maladie, la crise de mime. Maladie mentale qui se caractérise par des hallucinations. D'accord. Donc ça se soigne en psychiatrie. J'ai bien fait de former. Alors lui, l'agent chef de maintenance. Passé 90 jours sans décès. Ouais. C'est facile. Donc j'ai soigné, enfin, j'ai formé un psychiatre. Mais je voulais... Zut, qu'est-ce que je voulais faire ? Former trois membres du personnel, promotion. Il me faudrait un tout-bis supplémentaire. Est-ce que je ne pourrais pas faire un généraliste supplémentaire au milieu, là ? Ça va faire un peu juste, peut-être. Et il va falloir qu'ils aillent dans le nouveau truc qu'on vient d'acheter. Comment on va faire pour y aller ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. On va voir. 90 jours sans décès. Un rapport d'inspection. Encore un VIP qui vient visiter. Bien, mon petit gars. Ici, les machines, là, je n'ai pas envie de les enlever avec le Yucca, les mettre ailleurs. Devant le marmiton, là, il n'y a personne. On va peut-être les déplacer, ces machines-là. On va mettre une... Ici. L'autre là. Il va falloir une poubelle, on va la laisser là, et on va reprendre une poubelle. On va mettre quelque part, à l'angle. Oui, je sais qu'il y a des emplacements de formation libre, mais pour l'instant, je ne peux pas trop. Voilà, on va mettre des poubelles un petit peu dans l'hôpital. Niveau formation, qui je pourrais former ? Former trois. Alors, un diagnostic, un maintenance. Ça va peut-être un médecine général. Ah, là, il y en a deux de formés, et deux qu'ils peuvent apprendre. Donc, ça veut dire qu'il fallait que j'embauche deux tourbis de plus. Tiens, lui, il est pas mal, là. Randy Infinity. Alors, je vais le prendre. Ouais. Et puis, on va former un médecine général, deux médecine général, il serait bien qu'on forme les deux qu'ils en ont besoin, là. Ouais, lui, il fait un peu tout, lui. Docteur Courgette. Il est bon, un diagnostic. J'aimerais bien quand même le spécialiser aussi, pourquoi pas. Je vais pas former les deux tourbis, ou alors, si, je forme les deux. Ah, médecine générale. Et on va prendre un formateur extérieur. Ça va coûter cher, ça. Il va falloir que je rembauche un tourbis de plus. Ah, c'est un psychiatre. Oh, j'espère que ça va aller, hein. Allez, c'est parti. Donc, ils vont aller se faire former. Au niveau des objectifs, c'est bon. Donner les promotions à quelques membres du personnel, d'accord. Mais, pour l'instant, personne n'en demande. Au niveau de la réception, pas trop de monde de cata. C'est surtout au niveau des généralistes. 6 et 6. Mais comme j'ai formé... Ah, là, il n'y a plus de Toubi, là. Ça y est, il arrive. Comme j'ai deux Toubi en formation, là, pour la médecine générale, ça devrait augmenter leur efficacité. Le clown, il cherche toujours où aller. Le psychiatre est occupé. Ça y est, la formation débute. On va faire une petite photo, là. Voilà, c'est sur cette belle image de formation que l'on va se quitter pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de notre hôpital pour achever les objectifs. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Et à très bientôt. Ciao, ciao. A CUPID A CUPID A CUPID